et bien yo les potes c'est qui j'espère que tout le monde va bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on va apprendre à installer un DHCP sur un serveur 2012 donc ici mon serveur 2012 a une ip en 10.0.0.54 donc on va ouvrir le gestionnaire du serveur donc cette icône là ensuite on va faire gérer ajouter des rôles et fonctionnalités suivant 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 ensuite on cherche serveur d'hp on coche on fait ajouter les fonctionnalités suivant 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 on fait redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire on fait oui installer et là ça s'installe ensuite une fois terminé on va faire fermer ensuite on a un petit panneau ici notification on fait terminer terminer la configuration dhp on fait valider fermer ensuite on va dans outils dhp c'est ici qu'on va configurer notre notre pool de dhp donc ici on a le nom de notre serveur hop on va dans ipv4 on clique sur ipv4 et on fait clic droit nouvelle étendue on arrive ici on fait suivant là on choisit le nom de l'étendue dhp vidéo vous mettez ce que vous voulez bien sûr pareil pour l'inscription suivant adresse ip de début alors moi ce sera un réseau interne privé du coup je mets du 10 0 0 1 jusqu'à 10 0 0 50 le masque sera de longueur 24 cidr donc trois fois de 55 après vous mettez tout ce que vous voulez ici moi je fais suivant ici c'est pour mes exclusions vous en mettez si vous voulez suivant durée du pas et vous laissez par défaut c'est huit jours suivant ensuite on fait oui je veux configurer ces options maintenant suivant alors ici le routeur ce sera la passerelle donc moi ce sera le 250 donc le 250 c'est l'ip de mon routeur qui va permettre de sortir de mon réseau indice on fait ajouter et on fait suivant le domaine j'en ai pas je suis suivant serveur winds j'en ai pas suivant et oui on veut l'activer maintenant suivant terminé mon serveur 2012 est sur virtualbox je l'ai mis en réseau interne sysr pour faire le test on va lancer une machine windows 7 pour voir si elle récupère bien l'adresse ip en 10 dans le réseau interne sysr je la lance ensuite on va ouvrir un cmd on va faire un ip config pour voir si on a bien récupéré l'ip config nous donne bien le 10 0 0 1 donc ça correspond bien à notre plage dhcp qu'on a mis tout à l'heure on a bien un masque 24 et la passerelle et bien le routeur qu'on a spécifié donc le 250 donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à la commenter et vous abonner c'est pas déjà fait et moi je vous dis ciao ciao pour votre prochaine vidéo salut